Nos rues sont malades, nous on est là avec notre balai et c'est comme si on avait des outils de médecine, des outils de chirurgie et on répare toutes les plaies qu'il peut y avoir dans une rue. Et quand on a mis les pansements, tout est nickel, la rue est magnifique. AVS avec Philippe Robichon A votre santé, je suis très content de vous retrouver ce matin, vous allez voir, on va passer une matinée formidable avec mon invité et on va parler de propreté avec lui. Mon invité s'appelle Ludovic Francaichet, bonjour et bienvenue. Bonjour et merci de m'accueillir. C'est avec beaucoup de plaisir, vous êtes éboueur de la ville de Paris, star de TikTok et anticonformiste. Est-ce que ça vous va comme présentation ? Oui, parfait. Star de TikTok peut-être, c'est le métier qui commence à devenir une star. C'est vrai, vous sentez qu'éboueur c'est quelque chose que finalement sur TikTok ça a du succès ? Maintenant, je pense que ça va, oui oui, il y a plein de choses à venir et ça va cartonner. Bon, par parenthèse, TikTok, vous nous direz tout à l'heure au standard si vous êtes d'accord et si ça vous arrive, mais TikTok n'a pas pris le mot beurre quand vous allez vous dire que vous étiez en live sur BeurFM, donc peut-être qu'il y a une restriction. Oui, alors c'est TikTok qui met des barrages comme ça alors qu'il n'y a pas lieu, mais c'est les lois de TikTok. Vous racontez qu'un jour TikTok vous a censuré une vidéo, vous aviez exposé un monsieur qui se soulageait à Paris, tranquille à l'air, et TikTok vous a supprimé la vidéo, il a fallu tout flouter. Comment vous avez trouvé ça ? Mais oui, effectivement. J'ai un dossier sur vous. Apparemment. Je vous l'ai dit, j'ai des doses. Et du coup, oui, j'ai dû tout flouter parce qu'en fait, je n'ai pas flouté d'urine, en fait. Est-ce que vous vouliez montrer quelqu'un qui était incivil ? Exactement. Il faisait ses besoins dans le coin d'une rue, juste en face de moi. Et donc là, vous avez filmé, vous vous dites, voilà, on va illustrer mon propos. Et puis TikTok me l'a censuré. Mais TikTok censure aussi toutes les vidéos où je ramasse les selles, que ce soit canines ou humaines. Du coup, je suis obligé de les flouter. Alors après, j'emploie un langage aussi. Je dis, la pâte à tartiner, il ne faut pas dire de marque. Voilà, c'est la transition entre les selles et la pâte à tartiner. Bien, si vous êtes là, ce n'est pas pour nous parler de cuisine, mais pour nous parler de votre biographie qui vient de sortir. Ça va plus tard, tu seras éboueur chez Cité. A noter, et je vous l'ai dit tout à l'heure quand vous êtes arrivé, que c'est un livre où vous ne vous censurez pas, où vous racontez l'intégralité de votre histoire. C'est quand même rare aujourd'hui, où tout le monde a tendance à faire ce qu'on appelle du storytelling, à enjoliver sa vie. Vous, ce n'est pas trop le cas, en tout cas. Ah non, je n'ai pas enjolivé, et du coup, non, non, j'ai raconté ma vie, tout simplement. Vous dites, on ne peut pas réécrire l'histoire, alors en tant que j'écrive la mienne. Exactement, et en fait, je voulais aussi laisser une trace sur cette terre, mais une belle trace. Du coup, ce bouquin me sert à ça aussi. Comme je le dis, partout, maintenant je peux mourir tranquille, il y a mon bouquin qui sera là pour pouvoir avoir une planète propre et suivre l'exemple, en tout cas. Si je vous ai invité ce matin, et si on parle de propreté ce matin dans cette émission Santé, c'est parce que vous dites que vous êtes, vous, les éboueurs, les médecins de nos rues. Oui, alors, en fait, nos rues sont malades, et du coup, nous, on est là avec notre balai, et c'est comme si on avait des outils de médecine, des outils de chirurgie, on va dire ça comme ça, et on répare toutes les plaies qu'il peut y avoir dans une rue. Et quand on a tout bien, on a mis les pansements, tout est nickel, la rue est magnifique. Et tout est à refaire. Et ensuite, malheureusement, tout est à refaire. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas éduqués. Il y a des personnes qui sont éduquées, heureusement, mais pas assez. Je vais poser une question provocante. C'est Paris qui est sale ou les Parisiens qui sont sales ? Alors, moi, je ne dirais aucun des deux. Paris n'est pas sale, et les Parisiens ne sont pas sales. Je ne vois pas le Parisien salir au bas de sa porte. Par contre, Paris est visité par énormément de monde et dans le monde entier. Du coup, c'est l'incivilité dans le monde qu'il n'y a plus comparé à quelques années. Après, je ne dis pas, il y a quelques Parisiens, bien évidemment, qui s'en foutent un peu, mais ce n'est pas la majorité, heureusement. Je ne sais pas ce que vous écrivez dans votre livre. Vous écrivez qu'il y en a beaucoup qui s'en foutent. Oui, mais pas tant que ça, au final. Parce que j'ai discuté avec quelques Parisiens, et ils ont tous le même discours. Ils disent qu'ils parlent des visiteurs, en fait. Oui. Donc, ce sont les touristes qui salissent plus que les Parisiens, finalement. Moi, c'est ce que je pense, en fait. Vous êtes le premier influenceur propreté. Et vous dites que la propreté des Russes, c'est votre obsession. Alors, vous avez quelques obsessions. Les mégots. C'est incroyable, parce que là, pour les fumeurs, on ne se rend pas compte ce qu'un tout petit mégot, ça fait. Oui. Un mégot, en fait, ça pollue 500 litres d'eau. Donc, 5 baignoires. C'est impressionnant, en fait. Un mégot par terre, il pleut. Eh bien, le mégot va se désagréger, on va dire ça comme ça. Et du coup, tous les produits toxiques, ça va partir dans cette eau-là, tout simplement. Alors, il faut savoir que ça va partir dans les caniveaux. Après, tout ça, il y a des stations d'épuration. L'eau, elle est filtrée. Après, ça part dans la Seine. Mais tous les mégots qui... Imaginons qu'ils sont au bord de la Seine, par exemple. Eux, l'eau, elle ne va pas partir dans les caniveaux. Elle va partir directement dans la Seine. Oui. Vous avez une solution pour ça, qui est très simple, hein, pour les mégots. La petite boîte, hein. Vous prenez votre petite cendrier portable. Exactement. C'est un cendrier de poche, tout simplement. Et ça existe depuis longtemps. Moi, qui ai été buraliste, j'en ai vendu des cendriers de poche. Et c'est très utile. Bon, certes, ça sent un peu mauvais. Mais maintenant, il y a des cendriers de poche qui camouflent l'odeur. Deuxième obsession, les chewing-gums. Alors, il faut savoir que dans une ville comme Singapour, les chewing-gums, c'est interdit. Il faut savoir ça. Pourquoi pour vous, c'est une obsession, les chewing-gums ? Alors, on marche sur un tapis de chewing-gums. Je ne sais pas si on s'en rend compte. Mais si vous mettez les yeux par terre, il y a plein de petites taches noires, grises, un peu plus claires. Et en fait, plus le chewing-gum, plus la tache est noire, plus le chewing-gum a été piétiné. En fait, et vous voyez ça aussi dans les quais de gare, les métros. Il y a plein de petites taches comme ça. C'est les gens qui ont jeté leur chewing-gum. C'est dans le ridicule. Alors que les poubelles sont là. Et alors, il faut savoir aussi que j'ai su qu'avec les chewing-gums, on pouvait faire des chemelles à chaussures. Je trouvais ça intéressant. Alors après, oui, il manque des points de collecte pour collecter les chewing-gums, bien évidemment. Mais ça coûte très très cher aussi, quand on veut vraiment les enlever. Ça coûte en plus énormément d'eau, d'énergie. Exactement. Alors moi, j'enlève des chewing-gums quand ils sont collés sur la poubelle. Ça, je ne comprends pas pourquoi on va coller notre chewing-gum sur la poubelle. C'est comme les gamins qui collent leur chewing-gum sous les tables. Là, on n'en est pas là. Donc à un moment donné, le chewing-gum, vous n'en voulez plus, vous mettez la poubelle, mais ne le collez pas sur les poubelles. Ça ne sert à rien. Et votre troisième obsession, ce sont les cafards. Mais pourquoi ? Il ne faut pas m'en parler. Là, je suis obligé de me lever, limite. Non, non, parce que je n'aime pas ça. Nous, on en a deux, trois dans le chou. Je vous l'ai dit, il n'y en a pas de plus. Ce n'est pas grave. Ah non, en fait, j'ai vécu dans un foyer quand j'étais un peu dans mon parcours chaotique. Et sur le mur, j'avais les petites tâches noires. Et ces tâches, c'était les cafards qui étaient en train de circuler. Alors moi, j'étais enmitouflé dans un duvet pour ne pas qu'il vienne dans mon duvet, quoi. Et il y avait des enfants là où j'étais. Et j'ai ce souvenir d'un enfant qui s'est réveillé avec le cafard dans les yeux. J'ai trouvé ça... Je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Voilà. Dans les cafards... Il y en a beaucoup. Vous en voyez beaucoup, vous, à Paris ? Alors, quand j'étais Reaper, sur les poubelles... Alors, Reaper, pour tout le monde, c'est ? Reaper, c'est celui qui collecte nos poubelles. C'est celui qui est au cul des camions, en fait. Au cul des camions, voilà. Qu'on voit... Comment ça s'appelle la petite marche sur laquelle vous... Le marche-pied. Sur le marche-pied. Il y en a deux, voilà, donc c'est un Reaper. Exactement. On est toujours en binôme. Toujours en binôme. Alors, il faut savoir que dans le privé, ils ne sont pas en binôme. Eux, ils sont tous seuls. Ils sont avec le chauffeur et le Reaper et tout seuls. Ils ne sont pas à deux. Nous, on est à deux. Par exemple, chez Veolia, sur le brand de marque. Ils sont tous seuls. Pourquoi ? Alors, après, ça dépend. Ça dépend des tournées, je pense. Mais oui, dans le privé, moi, j'en ai vu quelques-uns qui étaient tous seuls. Donc, je trouve ça un peu dommage. Parce que, ben, ce métier-là mérite d'être à deux. Parce que les poubelles sont très lourdes. Et du coup, ben, voilà. Moi, j'en ai vu tout seul. Ouais. Donc, quand vous étiez Reaper, des cafards, vous en avez vu beaucoup ? Quand on lève le capot, le chapeau de la poubelle, ça bouge dans tous les sens. Alors, moi, je ne pouvais pas. Alors, je mettais vite la poubelle au cul du camion. Et je faisais ce que j'avais à faire. Et puis, après, je reprenais la poubelle. Limite, je la jetais sur le trottoir. Et puis, moi, je sautillais comme ça sur le trottoir. J'avais peur qu'il soit sur moi. Je ne pourrais pas faire Koh-Lanta, ça, je peux vous le dire. Impossible. Oh, Paris, parfois, c'est Koh-Lanta. Alors, il y a un autre combat, donc, TikTok n'accepte pas. En tout cas, que TikTok, dont TikTok n'accepte pas qu'on mette le mot sur le titre, ce sont les crottes de chiens. Et il faut être sérieux. Parce que les crottes de chiens, mine de rien, ça envoie des gens à l'hôpital. Oui, et du coup, avant, on avait les M. Crottes, donc, c'était bien. Maintenant, il n'y a plus de M. Crottes. Ah bon, ça a été supprimé ? Ah oui, il n'y a plus de M. Crottes. Enfin, à Paris, il n'y en a pas. Moi, je n'en vois pas à Paris, en tout cas. Mais il n'y a pas des motocrottes ? Ou alors, ils sont invisibles encore. Non, il n'y a pas des motocrottes ? Non, il n'y a pas de motocrottes à Paris. Ah ouais ? Non. Ah, je pense même. Non, non, je n'en vois pas. Non, 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 non. Ça a été supprimé, il me semble. C'est autant de Chirac, je crois. Ah, je n'ai pas qui a supprimé les motocrottes. Du coup, nous, on les ramasse, tout simplement. Et oui, oui, il y en a beaucoup qui se cassent la figure dessus. Mais bon, on va... Oui, c'est 650, on parle de chiffres, c'est 650 hospitalisations par an, les crottes de chiens. Donc, vous ne vous rendez pas compte, mais on peut glisser sur une crotte de chiens. Exactement. Et bon, du coup, tout ce que vous avez à faire, c'est prévoir des sachets en plastique. Il y a des sachets recyclables. Et du coup, après, vous les mettez à la poubelle, tout simplement. Voilà, mais de plus en plus, maintenant, des gens viennent me voir. Ils ramassent leur crotte devant moi. Et du coup, ils veulent mettre leur crotte dans ma poubelle. Très bien. Très bien. Parce qu'ils vous reconnaissent, en fait. Un petit peu. On a fait. On a fait. On a bien fait. On a bien fait. La nouvelle... Attention, je veux juste préciser que les gens, c'est vrai, qui viennent me voir, souvent, pour jeter la poubelle. Mais ce n'est pas une BA. Ils ne sont pas en train de faire une BA, les gens. Ce n'est pas une bonne action. Attention. Il faut que ce soit normal. Il faut que ce soit classique. Parce que si on ne fait pas ça, si on laisse tout traîner comme ça, on va vivre dans une vraie décharge. Et ça, ce n'est pas possible. Moi, ce n'est pas possible. Il y a une vraie problématique aujourd'hui. Est-ce que ça s'est arrangé ? Ce sont les masques chirurgicaux qu'on porte à cause du Covid ? Alors, il y a eu, à l'époque du Covid, il y a eu énormément de masques par terre. Et là, maintenant... Alors, il y a aussi les tourneries qui rentrent en jeu dans l'incivilité. Donc, on met notre masque dans notre poche. On va l'oublier. Il va tomber. On va s'en apercevoir une heure plus tard. Oh, mince, j'ai perdu mon masque. Donc, bon, il faut faire attention à ça. Mais maintenant, on en voit de moins en moins. On en voit toujours. Mais... Non, toujours. Mais beaucoup moins. Beaucoup moins. Bon, c'est-à-dire que les gens emportent moins de tout ça. Exactement. Voilà, c'est un sujet, on va dire, fondamental aujourd'hui. La santé de vos rues, la propreté des rues. Et j'en parle aujourd'hui avec mon invité qui s'appelle Ludovic Fonsechet. Je rappelle que vous êtes éboueur de la ville de Paris, que vous êtes aujourd'hui très connu sur TikTok et que vous publiez votre premier livre parce que votre premier livre qui raconte votre histoire s'appelle « Plus tard, tu seras éboueur » aux éditions City. Le titre de votre livre fait référence à une phrase que certains professeurs bienveillants disent à des élèves « Attention, si tu travailles mal à l'école, toi, plus tard, tu finiras éboueur. » Il y a encore des profs qui disent ça ? Oui. C'est malheureux, mais oui, parce que là, la fin de l'année scolaire, en juin de cette année, j'ai discuté avec un professeur et il m'a dit « Oui, il connaissait une personne qui avait dit ça. » Et j'ai dit « Pardon ? » Et donc, mon combat, là, est légitime, du coup. Et bon, je n'ai pas voulu, après, je n'ai pas voulu insister. Mais justement, maintenant, si des profs nous écoutent, s'il vous plaît. Alors, moi, je dis toujours, il y a une vraie carrière, en fait. Conseiller, justement, de faire éboueur. Parce qu'on peut faire une vraie carrière. Il y a, on peut devenir éboueur, ensuite chef d'équipe, ensuite agent de maîtrise, et puis le salaire est attractif. Moi, je peux vous parler de mon salaire, si vous voulez. Moi, je n'ai aucun tabou. Et pour moi, l'argent n'est pas tabou. Vous en parlez dans votre livre. Alors, je ne sais pas, il y a peut-être des gens qui vont trouver que c'est beaucoup, et puis d'autres qui vont dire « Oh là là, c'est mal payé. » Alors, je vais être très honnête. Moi, je gagne entre 1 500 et 1 700 euros net. Alors, maintenant, pour un métier qui ne demande pas de diplôme, je trouve que c'est bien payé. Mais par contre, pour la tâche qu'il y a à accomplir tous les jours, et ça s'amplifie chaque jour, c'est extrêmement mal payé. Ce qu'il faut dire, c'est que vous êtes disponible 7 jours sur 7. Vous pouvez être amené à travailler du lundi au dimanche. Oui. Bah oui. Oui, oui. Le salaire net que vous donnez, c'est y compris les dimanches, ou sans les dimanches ? Avec les dimanches. Avec les dimanches. Avec les dimanches, oui. Primes comprises. D'accord. C'est 45 euros par dimanche, en plus. C'est pas... C'est pas... C'est pas... On est d'accord ? Pas BZEF ? Non, c'est pas... C'est pas BZEF. C'est pas BZEF. Non. Vous pouvez être amené à être dans l'équipe du matin. Une équipe du matin, ça commence à quelle heure ? À 6h. Alors, c'est des horaires moyennes, de 6h à 13h. Voilà, il y a une équipe d'après-midi aussi. Voilà, donc là, c'est midi... Alors là, je connais mes horaires. C'est midi 24. 20h12, c'est hyper précis. Voilà. Et vous avez des horaires du soir également. Voilà. 16h30, 23h30. Ou c'est 16h, 23h30. Mais, il faut savoir qu'il y a des éboueurs 24h sur 24 à Paris. Sauf qu'on n'est pas assez. Mais c'est l'élite, en fait. Il y a une équipe d'élite, on va dire. Il y a des élites chez nous, les éboueurs normales, mais il y a une équipe qui s'appelle la fonctionnelle, et qui sont là pour les gros événements. Ou alors, quand les périphs sont fermés, ça veut dire qu'ils nettoient les bas côtés, ou alors ils désherbent, parce que ça va très vite. Et puis, j'enlève aussi toutes les cochonneries que tous les gens ont déposées, soit jetées par la fenêtre, ou des fois, il y en a qui peuvent s'arrêter et vider leur coffre. Allez vous demander pour je ne sais quelle raison. C'est une question que vous posez dans votre livre, quand même. Qu'est-ce qui amène des gens à être comme ça ? Moi, je ne comprends pas. Je ne comprendrai jamais ça. Vraiment, il y a tout ce qu'il faut en fait partout pour être civilisé. On a les poubelles, il y a des déchetteries, il y a même des décharges. Il y a tout ce qu'il faut pour que nous, êtres humains, on puisse vivre le plus sainement possible. Bon, là je parle de nous, de notre pays. Bien sûr, il y a les pays, malheureusement, qui n'ont pas cette chance-là, ils n'ont pas de service de propreté, etc. Donc là, c'est un désastre. Mais ça, moi, je suis persuadé que ça va changer. On va rester sur le métier, parce qu'il y a des parents qui nous écoutent et peut-être des gens qui voudraient être éboueurs. Vous dites que c'est un métier qui est quand même très délaissé par les jeunes et qu'on retrouve dans votre profession beaucoup de gens qui se réorientent, qui ont déjà eu une première vie professionnelle et qui, vers 35, 40 ans, deviennent éboueurs. Pourquoi est-ce que c'est un métier qui est délaissé par les jeunes ? Alors, je pense qu'ils ne veulent pas se mouiller, entre guillemets, et puis je pense qu'ils sont mal, ils s'est mal communiqués, en fait, tout simplement. C'est un manque de communication. Donc là, ce que je vous ai dit tout à l'heure, le fait qu'on peut faire une vraie carrière, ce n'est pas dit. Par exemple, moi, j'ai un bouquin que j'ai eu pour Noël 1992. Il y a 280 métiers dedans qui sont référencés, mais il n'y a pas le métier d'éboueur, il n'y a pas le métier de balayeur. Aucun métier de nettoyage est référencé, déjà, depuis ces années-là. Donc, si déjà on commençait par ça, je pense que ça pourrait être attractif pour nos plus jeunes, déjà. D'accord. Vous avez quoi comme statut ? Vous êtes... Je suis éboueur principal. D'accord. Mais vous n'irez pas plus haut. Vous êtes fonctionnaire ou pas ? Fonctionnaire. Fonctionnaire, oui, oui. D'accord. Donc, il y a sécurité de l'emploi. Oui. Oui. Oui, ça peut être aussi attractif. Mais je pense qu'au recrutement, si on dit que... Pourquoi vous voulez faire ce métier ? Et si vous dites que je vais devenir fonctionnaire, je ne pense pas qu'on va vous prendre. On vous a posé la question. Oui. Pourquoi moi et pas d'autres ? On m'a dit. Et du coup, j'ai dit, parce que je suis le meilleur. Et ils vous ont cru ? Oui. Ils ont bien fait. D'accord. C'est à l'oral, c'est pour ça. C'est pour ça qu'ils vous ont cru. Il y a plusieurs... Vous avez plusieurs tâches. Donc, on parlait des reapers. Donc, ce sont ceux qui sont au cul des camions. Mais pour ceux qui sont à Paris, qui voient les balayeurs, sont des éboueurs aussi ? Oui. Alors, en fait, les boueurs, il y a plusieurs branches. On met l'éboueur en bas. Après, il y a le reaper, il y a le balayeur, il y a le lancier. Le lancier, c'est celui qui nous arrose. Exactement. Moi, on ne vous arrose pas. Non. Mais des fois, l'été, je me rappelle, une fois, j'étais donc à la lance. Et il y a une dame qui est passée avec des super talons magnifiques, des talons rouges. Et le boutin. Peut-être. Elle avait marché dans une crotte. Et du coup, elle est venue me voir. Elle m'a dit, monsieur, monsieur, vous pouvez me mettre un petit coup d'eau ? Là, comme par hasard, on n'était pas invisibles. Vous voyez ? Un petit peu m'enlever ma crotte de chien sur la le boutin au Karcher. Qu'est-ce qu'il y a comme produit, d'ailleurs, dans le lanceur ? Ça, je ne peux pas. Dans le lanceur ? Il y a de l'eau. C'est que de l'eau ou il y a autre chose ? Je ne peux pas répondre à cette question. Je ne sais pas. Ah, vous ne savez pas ? Non, je ne sais pas. Non, non. Peut-être qu'il y a du produit, mais je ne suis pas sûr. Donc, il y a les lanceurs, puis qui il y a d'autres encore ? Les lanciers. Les lanciers. Lanceurs, ça, c'est au JO, bientôt, peut-être. Pardon. Vous avez raison. Donc, lanciers. Alors, il y a aussi les chauffeurs. Mais les chauffeurs, on n'en parle pas, mais les chauffeurs... Des camions. Voilà, exactement. Il y a les petits porteurs. Les petits porteurs, c'est des petits camions verts que vous voyez, comme des Playmobil. Et du coup, ils sont là pour ramasser les encombrants. Par exemple, quand on utilise l'application dans Maru pour signaler un dépôt sauvage, peu importe dans Paris, mais après, c'est listé. Et du coup, c'est ces petits camions-là qui vont récupérer tout ça. D'accord. Bien. Ça, c'est tout. Il y a encore d'autres membres qu'on n'a pas cités ? Non, je crois que c'est... Dans la fonction des boueurs. Il y a les chefs d'équipe, bien évidemment. Dans la fonction des boueurs. Dans une ville comme Paris, par exemple, c'est combien des boueurs ? Alors, on est à peu près 5 000. Mais sur le terrain, on est à peu près 3 500. 3 500, à peu près. D'accord. Voilà, mais on n'est pas toujours non plus 3 500. Bon, vous avez fait le concours. Vous avez passé le concours. Ça consiste en quoi, le concours ? Alors, le concours, c'est montrer qu'on en veut, surtout. Et alors, première étape, c'est l'écrit. L'écrit, je me rappellerai toute ma vie. Plus de 7 000 personnes. J'étais dans le groupe 6. J'étais à la table 1 600 et les poussières. Enfin, bref. On était plus de 7 000. Il n'y a qu'un incroyable. Non, non, vraiment. Et du coup, à l'écrit, on nous a mis en situation. C'est en deux parties. Première partie, 20 minutes, on répond aux questions. Deuxième partie, on se repère sur un plan. Normal, on est tout seul sur le terrain. Donc, il faut se repérer dans les rues. Oui. Si vous êtes affecté dans une rue, autant que vous puissiez y aller. Exactement. Et donc, la première partie, on pose une question, on dit, il y a une grand-mère qui se fait agresser sur le trottoir. Vous êtes en train de balayer. Qu'est-ce que vous faites ? Je vous pose la question. C'est ça, moi ? Oui. Je connais la réponse. C'est quoi ? Hein ? Je connais la réponse. D'accord, ok. J'appelle Kim sur Beurre FM. J'ai fait 0,1, 53, 48, 3000. Viens. Alors, en fait, il faut bien évidemment appeler les secours. Il y en a beaucoup qui ont répondu qu'ils allaient frapper la personne, etc. Non, 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 non. C'est pas comme ça qu'il faut réagir. Non, mais vous, vous auriez cassé la gueule au type. En réalité, on va défendre la grand-mère, bien évidemment. Mais si on veut avoir l'examen, il faut répondre. On appelle police secours. Exactement. Ensuite, pardon, donc sur le plan, on doit se repérer. Vous avez une machine à laver qui est sur un trottoir. Il faut l'enlever. Il faut l'amener à un point A, à un point B. Donc, il faut prendre le parcours le plus simple. Tout simplement. Voilà. Après, on vous donne les noms des rues, il faut faire un périmètre. Voilà. Ensuite, une fois qu'on est prêt à l'écrit, il y a l'oral. Deuxième mois. L'oral, donc là, c'est comme des chasseurs de tête, en fait. Et pareil, là, je me rappelle une situation, de deux situations. Ils me disent, monsieur Français, je sais, votre CV, on n'a jamais vu ça. Déjà, ça m'a mis en confiance. Je dis, waouh. Et ensuite, ils me disent, voilà, il y a votre chef qui vous demande d'aller chercher un carton place Bastille. Sur la colonne de Juillet. La colonne de Juillet, c'est la colonne qui est au centre. Exactement. Avec le petit génie au-dessus. Et du coup, qu'est-ce que vous faites ? Alors, moi, je dis, écoutez, je passe sur le passage piéton, j'attends que le bonhomme soit vert, je passe sur le passage piéton, chercher mon carton, puis inversement, tout simplement. Et voilà, j'ai récupéré le carton. Il me dit, oui, mais je pense qu'il n'y a pas de passage piéton sur la place Bastille. Mais je n'en suis pas sûr. Le mec, en fait, il n'était pas sûr de lui. Mais ce qu'il voulait entendre, c'est que je sécurise ma question. Tout simplement, que je me sécurise, tout simplement. Oui, vous ne partez pas en courant. Exactement. Comme un dératé. Exactement. Voilà. Voilà. Et donc, à ce moment-là, j'ai tout gagné. Et ils m'ont demandé aussi, pourquoi vous prendrez-vous ? Et pas un autre, parce que je suis le meilleur. Et ça, j'insiste. C'est comme ça que vous avez eu ce... Le Graal. Le concours. Alors, l'oral, parce qu'après, il y a la pratique. Troisième mois, c'est la pratique. Ah oui. Et là, il y a plein de petits ateliers. Du coup, il y a le porteur. Il faut qu'on mette une porte dans le porteur et il regarde comment on prend la porte, comment on la pose. Ensuite, il y a les sacs de sable qui sont d'un côté. Il faut amener de l'autre. Il regarde comment on se positionne pour aller chercher les sacs de sable, etc. Les gestes et postures. Et on a une poubelle aussi qu'on doit... Un petit parcours qu'on doit tirer ou pousser, etc. Et il voit notre façon de travailler, tout simplement. Et là, on est pris ou pas. Et j'ai été pris. Bravo. Et vous êtes là aujourd'hui pour en parler à visage découvert et tout à fait discret aujourd'hui. Exactement. Merci d'être là. En plus, on salue votre communauté TikTok puisque vous êtes en direct sur TikTok en même temps. Donc ça, c'est comme ça que vous avez eu le concours. Il y a beaucoup de femmes. C'est un métier qui s'est féminisé ou pas ? De plus en plus, oui. Alors, à savoir que Paris, il y a plein de petits ateliers. Les petits ateliers, c'est là où on se change, où on mange, etc. Où on communique à des ans les autres. Mais notre atelier à nous, il ne peut pas... il ne peut pas y avoir des dames parce que c'est tout petit et on est dans le centre de Paris et on ne peut pas pousser les murs, malheureusement. Et du coup, on ne peut pas nous avoir... Ce n'est pas fait pour être mixte. Voilà, exactement. Par contre, d'autres ateliers qui ont été en construction très récemment, bien évidemment, ils ont été conçus pour qu'ils soient mixtes et pour recevoir les jeunes dames. Les éboueurs ? On dit des éboueurs ? Les éboueurs. Avec un E. Voilà, mon invité aujourd'hui fait le plus beau métier du monde. En tout cas, c'est lui qui le dit. Il s'appelle Ludovic Francaichet. C'est l'éboueur le plus connu de France et il publie son histoire dans un livre qui vient de sortir qui s'appelle « Plus tard, tu seras éboueur chez City ». Donc, pas de censure. Vous avez un petit côté coluche. Qu'est-ce que j'aime ce monsieur. Vraiment. On vous l'a dit ça déjà ? Oui. Oui, on me l'a déjà dit. Et après, bien évidemment, coluche restera coluche. Mais, j'aimerais être entre guillemets le coluche de la propreté laisser ce beau message jeter à la poubelle, avoir une planète propre. Lui, il a donné envie d'aider les gens et qui sortent de leur misère. Moi, j'en ai, j'en ai, j'en ai, j'en ai eu besoin de passer un moment dans ma vie. Parce que j'ai dormi... Voilà, vous avez eu une dizaine d'années de ce que vous appelez votre descente aux enfers. J'ai dormi à la péniche du cœur et pendant plus de trois semaines. C'était juste incroyable. J'étais dans un autre monde. J'avais qu'une envie les soirs, c'était de rentrer dans cette péniche, dans ma chambre. J'étais sous la scène. Avec un petit hublot. Oui, c'était magnifique. Et je ne remercierai jamais assez cette personne. Voilà, un message incroyable. Et dès l'autre, c'est beau. Dans votre livre, vous remerciez tous ceux d'ailleurs qui vous ont pendant ces dix années aidé, tendu la main. Déjà, les associatifs dont on ne parle pas toujours finalement, mais vous dites qu'à Paris, il y a quand même un tissu associatif qui est très bien fait, qui vous permet de, quand vous êtes dans la rue, du soir, d'aller manger. Enfin, il y a un maillage important à Paris. Alors, à Paris, il y a beaucoup, beaucoup d'associations et merci d'ailleurs. Et malheureusement, il n'y en a pas assez. parce que la misère est toujours pas. Il n'y en a jamais assez, de toute façon. Et du coup, mais il est vrai que du matin au soir, on peut être pris en charge. Si on le veut, bien évidemment. Si on a ce fameux déclic que beaucoup n'ont pas encore et qui, ils le roncent, ce déclic, je l'espère, mais vous avez de quoi vous lavez, manger, dormir, avoir des vêtements, jouer aux cartes, voir une assence sociale. On peut vous payer aussi le Navigo. Mais voilà, tout ça, il faut savoir que c'est un tremplin pour ensuite vous gérer tout seul. Et merci à ces gens-là. La vie que vous racontez, ces dix années que vous racontez dans la vie, elle ne ressemble pas forcément aux discours qu'on a l'habitude d'entendre. Ouais, parce que je ne peux pas m'empêcher de penser à cette dame qui était ma prof de français quand j'ai fait la manche. Qui vous a donné 50 balles. Elle m'a donné 50 balles. Je la vois passer et elle me dit Ludovic, qu'est-ce que tu fais là ? Et elle me tend les 50 francs mais je ne les prends pas. Et je prends sa valise et je la mène au train. Et là, j'ai dit mais Ludovic, tu n'as rien à faire là. Après, j'ai fait plein, plein, plein de rencontres comme ça. Quand je suis arrivé sur Paris, je crois que la plus belle des rencontres que j'ai fait, allez, on va parler de la tour Eiffel quand je l'ai embrassée. Elle pique ? Mes lèvres ont piqué après mais je m'en foutais. J'étais tellement heureux d'être sur Paris enfin et ouais, j'étais limite jouissif. Vous vouliez absolument voir la tour Eiffel. il y a des gens que vous citez, il y a cette prof de français et puis, il y a un gars que vous nommez qui s'appelle Denis et vous expliquez que si vous êtes encore là aujourd'hui, c'est grâce à lui. Ouais, alors cette personne-là, je l'ai rencontrée dans un... On laisse lire le livre mais il faut dire que... Et il était juste incroyable parce qu'ils ont vu tout de suite, c'était un... il m'a présenté donc ils étaient en couple etc. Et ils m'ont hébergé. Je sortais de... J'étais à Jean Jaurès. J'étais... J'avais passé une nuit avec les Afghans. Je me rappellerai toute ma vie. On avait fait des feux de camp et tout le monde était là. On chantait, on dansait, mais on était ensemble pour le moment, pour la nuit à passer. Et j'avais... Après, je suis parti dans ce fameux truc et je rencontre cette personne juste incroyable qui n'est plus de ce monde là à l'heure actuelle. Est-ce que c'est ce que vous dites, c'est que... Enfin, la personne qui est avec lui est toujours là mais lui, lui n'est plus là. Et d'ailleurs, c'est comme si ce bouquin, c'était presque un hommage pour lui aussi. J'étais obligé de le mettre dans le bouquin. Je ne pouvais pas le laisser comme ça. Et donc, son copain l'a lu et il m'a dit merci Ludo. Mais tout simplement, c'était juste... Je crois que c'est le plus beau merci que j'ai eu dans ma vie. Vraiment. Vous savez pourquoi vous avez réussi à sortir de la rue ? Qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas basculé, comme vous le dites, du côté oscur ? J'ai failli avec l'alcool. J'ai failli avec l'alcool quand je... Cette pelure d'oignon, mon Dieu. J'étais dégueulasse. J'en ai encore... Qu'est-ce qu'on appelle la pelure d'oignon ? C'est du vin pour cuisiner, simplement. Quand on n'a pas d'argent, on achète le moins cher, vraiment le moins cher et le moins, moins, moins cher. Et ce qui fait le plus de mal. Et ensuite, j'ai eu cette chance de ne pas toucher... J'en ai vu passer à la drogue, parce que j'en ai vu passer. Le krach, ça fait mal dans la rue. Ah là là, ouais. Alors moi, je sais pas que j'en ai vu autour de moi, mais moi, j'ai jamais touché à ce genre de truc parce que j'aime la vie. J'ai toujours aimé la vie, même si, à un moment donné, je sais que je voulais partir. Parce que ça a été des moments difficiles. mais l'amour de la vie a fait que j'en suis l'âme. Non. C'est tout. Alors, vous avez été... Après toute cette période, vous avez été utile aux autres. On va pas raconter toute l'histoire, mais il y a ce moment où on vous retrouve dans un service de cancérologie à l'hôpital, où vous allez accompagner les gens, vous allez accompagner aussi des autistes. Enfin, il y a beaucoup de dons de vous-même dans la deuxième partie de votre parcours, avant de redevenir éboueur. Et là, finalement, est-ce que vous rendez d'une certaine façon ce qu'on vous a fait ? En fait, c'est un peu ça, parce que je me dis, c'est comme si j'étais redevable. Et encore maintenant, tout ce que j'accepte, je le ferai. Tout ce que je fais, je le ferai, à part mon métier, bien évidemment, parce que, on a besoin de vivre, on a besoin de payer notre loyer, etc. Mais sinon, tout ce que je ferai, il y a des gens qui m'ont contacté pour placer tel produit ou je ne sais quoi, mais je ferai ça gratuitement. Vous voyez ? Donc, on va dire, c'est comme si je devais quelque chose... en fait, c'est vrai qu'il y a du placement de produit après. Exactement, mais là, par exemple, il y a des gens à ma place qui auraient pris beaucoup d'argent, mais moi, non, pas du tout. C'est-à-dire que pour placer le chapeau que vous avez sur la tête, c'est vrai qu'il fallait le placer. Exactement, mais ça, je me sens redevable à l'humain, en fait. Je ne dirais pas aux gens, mais à l'humain. Bon, vous êtes le premier influenceur propreté en France. C'est votre obsession. Il faut comprendre ça. Vous êtes un maniaque. T'as changé un maniaque dans la rue ? Dans la rue, oui, dans la rue. Parce qu'à la maison, ce n'est pas pareil. Mais salut les gens, c'est l'inverse. Ils sont maniaques chez eux, mais dans la rue, parfois, ils s'en manquent assez. Le principal, c'est que ce soit propre chez eux. Et ce qui concerne nos collectifs, c'est moins important. Soit disant que la nouvelle génération, elle est beaucoup plus écolo, responsable. Vous le voyez sur le terrain ou pas, ça ? Pardon. On m'envoyait un gros cadeau sur TikTok. Je suis désolé. Vous êtes là avec nous maintenant. Vous entendez ma voix. Vous n'entendez que ma voix, Ludovic. Pardon, je suis désolé. Bon, est-ce qu'ils sont plus écolos, les jeunes ? Alors, vous savez que je fais des interventions dans les collèges. Et du coup, ils sont beaucoup plus réactifs. Et là, je suis avec une association qui s'appelle Live Ton Job. Et on fait des ateliers et des dessins. Et je leur demande de faire un slogan. Il y en a plein d'essuices. Moi, mon slogan, c'est la propreté, c'est l'affaire de tous. Par exemple. Et ils font des choses incroyables. Il y en a qui disent le poubelleur, ça n'existe pas. Mais c'est un slogan. Le poubelleur, c'est important. Moi, je trouve ça génial en fait. Alors, des fois, je me permets de souiller, avant qu'ils arrivent, je me permets de souiller la salle pour voir leur réaction. Ils ramassent. Pas tous. Mais ils ramassent. Après, à la fin de l'intervention, je pose la question. Alors, maintenant, levez la main pour ceux qui veulent faire ce métier. Si je vous ai donné envie de faire ce métier. J'ai une main qui se lève. C'est incroyable. J'aimerais qu'il y en ait plus. Bien évidemment, on veut toujours plus. Mais c'est déjà beaucoup d'en avoir une forme de pédagogie. On verra aujourd'hui ce qui fonctionne vraiment. Mais je voudrais qu'on parle des fameux rats dans Paris. J'ai appris qu'il y a des poubelles anti-rats. C'est ça ? Les cibèles. Oui. Alors, les poubelles anti-rats. Et même avant ça, il y avait des sacs en plastique anti-rats. Apparemment, il veut du produit. Je ne peux pas vous dire d'où ça vient. Mais c'est ce qu'on m'a dit. Mais les cibèles, en fait, c'est carré. Et alors le problème, donc certes, quand elle est neuve, c'est anti-rats. Mais quand elle est plus neuve, pourquoi je dis ça ? Parce que les gens, quand ils vont écraser leur mégot, ils ne l'écrasent pas assez. Du coup, ils vont jeter leur mégot dans la poubelle. Ça va cramer. Du coup, c'est du plastique à l'intérieur. Ça fait des trous et les rails passent. Pourquoi il tendra ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Moi, je pense qu'on ne peut pas faire grand-chose. on a besoin des rats. Les rats mangent, c'est des charognards. Ils sont intelligents. Et je prends l'exemple à Paris, donc la fontaine des innocents où je travaille le plus souvent. Les gens laissent leur fast-food avec des frites, avec les moitiés d'hamburger ou autre. Et du coup, les rats, ils savent ça. On les voit le soir chercher leur petite... Moi, je vois Ratatouille, en fait. Je vois Rémi. À table ! Exactement. Il fait venir sa famille et hop, il se régale. Mais attention, parce qu'il n'y a pas que les rats, il y a aussi les mouettes. C'est incroyable, les mouettes à Paris. On les entend. Non, on les entend. Les mouettes à Paris, moi, je trouve ça incroyable. Ça n'a rien à faire, là, les mouettes. Pourquoi ? Parce que nous, derrière les humains, les humains, derrière nous, on laisse de la nourriture. Et ça, ils le sables, ils ne sont pas bêtes, les animaux. Ils s'adaptent. une fois, ça, c'était incroyable. J'ai même fait une vidéo sur ça. J'ai un nid qui est tombé de chez moi. Je récupère le nid. Il était entouré de plastique. J'ai trouvé ça. Ça veut dire que l'oiseau, il a récupéré du plastique, il l'a mis pour faire son nid. Mais, vous savez que le plastique, ça se décompose, etc. Donc, peut-être qu'il allait manger. Enfin, j'ai trouvé ça incroyable. Ce nid, je l'ai toujours à la maison. C'est incroyable. Pareil, il y a des poissons, les scientifiques, ils ont disséqué des poissons et ils se sont aperçus qu'il y avait des microplastiques dedans. Donc, vous mangez du poisson, on mange tous des microplastiques. Vous m'étonnez qu'il y a autant de cancers. Allez, deux ou trois conseils pour terminer cette émission qu'on va appliquer au quotidien en pensant à vous. Deux, trois conseils. Propreté. Alors, tout simplement, jetons la poubelle, déjà, prendre le temps de faire deux minutes en plus la poubelle. Il va y en avoir une. Ensuite, pour les mégots de cigarettes, s'il vous plaît, regardez ce qu'on a vécu cet été partout en France et dans le monde entier. Écrasez bien vos mégots de cigarette et utilisez les cendriers de poche. Vraiment. C'est hyper important. et surtout, éduquer nos enfants. Tout simplement. À la propreté. À la propreté. Allez, Ludovic Francisé, votre livre s'appelle « Plus tard, tu seras éboueur » chez City. C'est le premier tome. On attend la suite, bien sûr, Ludovic. J'espère. On verra. On écouterez l'émission podcast sur beurre.fm.net et vous verrez la vidéo sur notre chaîne YouTube. Merci d'avoir été avec nous et passez une très belle journée santé sur beurre.fm. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !